Saviez-vous qu'avant d'accueillir la nouvelle star, le pavillon Baltard ressemblait à ça ? Un marché aux volailles géant. Retour dans les années 60, les Halles de Paris accueillent un gigantesque marché composé de 12 pavillons. Aujourd'hui, du plateau Beaubourg à la rue du Louvre, de la rue Coquillère au quai de la Seine, c'est presque un arrondissement de la capitale qui est dévoré par les camions et les marchandises. 5 000 tonnes par jour de nourriture pour la ville. Dans 20 ans, plus de 10 000 tonnes quotidiennement. Ces pavillons sont construits dès 1850 par l'architecte Victor Baltard sur ordre de Napoléon III. Et à l'époque, ils sont ultra modernes avec leur ossature en verre et en métal. Mais un peu plus d'un siècle plus tard, en 1969, le grand marché parisien est transféré à Rungis. 20 000 marchands font leurs adieux aux Halles, bientôt remplacés par une gare de RER. 3 mois et demi pour démonter, démolir et enlever les 2 500 tonnes de fer, de fonte, de plomb et de zinc qui constituaient les pavillons de Baltard. C'est le temps dont disposent les 2 sociétés de travaux publics et de récupération qui sont devenues propriétaires de la superstructure des Halles par adjudication publique et pour la somme de 395 000 francs. Que vont devenir ces matériaux ? Une partie sera réutilisée dans la construction. Les pièces non récupérables reprendront le chemin des fonderies d'où elles étaient sorties il y a 116 ans. Les pavillons sont réduits en ferraille et les pièces détachées vendues à la foire à ferraille de Nogent-sur-Marne. Tous les pavillons, excepté un, le pavillon numéro 8, le pavillon des œufs et des volailles, que l'État décide de sauver et promet d'en faire don à la commune qui acceptera de l'entretenir. Ironie de l'histoire, le maire de Nogent-sur-Marne, Roland Nangessé, cherche justement à construire une salle de spectacle et il décide de sauter sur l'opportunité. Je dois dire qu'au début je n'étais pas un amateur acharné, ardent d'architecture balta. J'avais vu les Halles comme tout le monde. Mais j'avais besoin, j'avais un projet déjà depuis quelques années, un hall d'exposition pour ces expositions auxquelles je viens de faire allusion, une salle des fêtes parce que nous n'avions rien de convenable et ça coûtait très cher. J'avais mis ça de côté, on va faire ça plus tard. On a posé notre candidature et nous avons réussi à obtenir du gouvernement l'octroi du pavillon Baltard. Vous savez que le gouvernement payait à la fois le démontage, le transport et le remontage. Nous n'avions en charge que les fondations et l'aménagement. Une salle de spectacle gratuite. Le pavillon Baltard est démonté et reconstruit à l'identique en 1976, durée du chantier cinq mois seulement. Mais il y en a un qui s'est réchappé de pavillon, démonté avec douceur, boulon par boulon, enveloppé dans du papier de soie comme un bonbon. On l'a remonté près de la Marne à Nogent, à côté des guinguettes et des flonflons. L'ancien marché aux volailles accueille des expositions, des spectacles et devient même un plateau télé comme pour l'émission musicale Star de Michel Drucker. Et ça n'est pas pour déplaire à un certain Michel Berger. La musique d'aujourd'hui, elle se fait dans des hangars et dans des choses qui sont complètement au départ des endroits de fortune, mais qu'on aménage. Et c'est complètement le principe là. Et je crois que Baltard, c'est vraiment un des exemples d'endroits où on a envie de faire de la musique. Baltard, c'est aussi des meetings politiques, comme le premier meeting d'Edouard Balladur lors de la présidentielle 1995, et dans un autre registre, le Master de Pétanque en 2006.